Je souhaite par ailleurs évoquer ce que j'estime être une erreur d'appréciation de la volonté du Sénat sur trois sujets précis, les libertés académiques, le délit d'entrave et l'expérimentation du recrutement hors Conseil national des universités. Concernant les libertés académiques, je tiens à redire le profond attachement du Sénat à celle-ci et à l'indépendance intellectuelle de l'université française, d'ailleurs garantie et protégée par notre Constitution. C'est pourquoi nous avons proposé en CMP de retenir la définition suivante, votée à l'unanimité, les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français, elles s'exercent conformément aux principes à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Au sujet du délit d'entrave, notre intention n'est pas de porter atteinte à la liberté de débattre ou de contester, bien au contraire. Nous la garantissons en donnant à l'université les moyens de se protéger contre ceux qui refusent le libre exercice des opinions parfois par des moyens violents. Ce faisant, nous prémunissons l'université contre les tentatives de censure et les pressions inacceptables exercées depuis l'extérieur. C'est la condition sine qua non du progrès intellectuel. Enfin, sur la question du recrutement hors conseil national des universités, nous sommes parfaitement clairs. Non, le Sénat n'a pas cherché à supprimer le CNU qui garde sa pleine compétence s'agissant des maîtres de conférences et du suivi des carrières. Sous-titrage Société Radio-Canada